Bon, vendredi les pirates, le vendredi c'est jour de live à 19h, on va se régaler ensemble, on va parler d'un live fabuleux où on va parler des hommes, la psychologie masculine, alors ça va intéresser les hommes et les femmes, évidemment les hommes parce qu'on dit comment je fonctionne de l'intérieur, mais surtout les femmes, on dit comment finalement fonctionne mon bonhomme, je ne comprends pas, je ne sais pas comment il fonctionne, je veux en savoir plus, je vais en parler avec Bruno ce soir à 19h dans le live, c'est tous les vendredis les pirates, vous avez vers le début de l'après-midi le lien, vous pouvez déjà poser vos questions parce que vous savez que j'ai souvent pas le temps de répondre à toutes vos questions, une heure ça passe vite, mais c'est le moment où l'on passe l'apéro ensemble, on prépare le week-end, je vous donne toute ma grinta pour que vous puissiez petit à récupérer votre conjoint, donc on en parle ce soir à 19h, la formation de la semaine c'est psychologie des hommes, comment comprendre la psychologie masculine, et vous avez cette formation dans le catalogue des 125 formations qui se trouve en descriptif de cette vidéo là-dessous, on se régale, vous êtes mes pirates adorés, aujourd'hui on va parler de la particularité de la crise de la quarantaine chez les hommes, vous avez d'ailleurs une formation complète sur comprendre la crise existentielle, qu'est-ce que c'est, comment la reconnaître, comment y faire face, on va en parler aujourd'hui. Vous avez compris que la crise de la quarantaine chez un homme c'est une période de remise en question qui survient entre 40 et 50 ans, quand j'ai commencé en 1999 à permettre au couple de passer des crises existentielles sans se séparer, et bien j'avais des personnes qui rentraient en crise vers 44, 45, aujourd'hui il y a des personnes qui sont en crise même autour de la cinquantaine hommes et femmes, alors certainement qu'il y a eu une mutation sociétale, mais il y a chaque histoire étant différente, il y a des personnes qui sont plus ou moins, comment dirais-je, tôt dans leur crise. Donc la crise existentielle de votre homme c'est le moment où votre homme fait le bilan de sa vie, où il se demande s'il a fait les bons choix, votre homme se demande s'il est vraiment heureux, s'il a encore des rêves à réaliser. Si vous êtes vous aussi on va dire honnête et confiant, vous savez que pendant la phase de sécurisation, parfois vous vous êtes posé cette question, est-ce que c'est vraiment ça un couple, est-ce que je l'aime vraiment, il fait plus d'efforts pour moi, donc on a eu ces doutes pendant la phase de sécurisation, et bien là, un homme qui traverse une crise existentielle, l'une des premières choses dont il doute, c'est son couple, est-ce que je suis fait pour rester avec elle, est-ce que je suis heureux avec mes enfants. Ensuite, on a des doutes évidemment sur tous les autres domaines de l'actualité, de la vie, le boulot, etc. C'est pour ça que les crises existentielles chez les hommes font qu'on se demande si je suis au bon moment, au bon endroit. Pendant la crise existentielle, votre homme a finalement le besoin de changement, le besoin de nouveauté, le besoin d'aventure, et c'est au moment où votre homme va se confronter au vieillissement, à la mort et à la solitude, j'allais dire, mais je suis seul face à moi-même pour savoir ce que je dois faire et ce que je veux faire. Donc ce que font la plupart des hommes, l'erreur qu'ils commettent, c'est au lieu de se projeter dans la future étape de leur vie pour qu'elle soit la meilleure possible, ils ont la mauvaise idée de revenir en arrière et de vivre comme ils vivaient à 20 ans, aller faire la fête, les minettes, etc. Pour beaucoup de personnes, c'est leur mode de fonctionnement, mais évidemment, vous connaissez la loi de Pareto, elle s'applique aussi aux relations humaines. Il y a toujours 20% de cas qui sont un peu différents. Donc 80% de la crise existentielle se passe de la même façon pour tout le monde. 80% des personnes ont des traits communs à la crise existentielle et puis il y a des personnes qui ont 20% de changements. Il y en a peut-être qui ne veulent pas du tout avoir de pansements. Il y en a qui ont plusieurs pansements. Vous voyez, c'est toujours sur ces 20% qu'il y a une petite différence. Mais si vous avez bien compris les 80% de la crise existentielle chez votre homme, vous aurez beaucoup de possibilités de revenir ensemble. si vous lui montrez que vous avez changé, si vous montrez que les formations que vous avez mises en application vous ont permis aussi de revenir ensemble. Vous savez que si on veut réussir à revenir ensemble, il faudra montrer qu'on a compris, qu'on a changé. Cette formation que vous avez indescriptive de cette vidéo, elle est 125 autres formations. Elle va vous aider à ça. On ne peut pas réussir des projets de long terme sans se former. On ne peut pas avoir un boulot et y réussir sans se former. Eh bien, là, on ne peut pas récupérer son conjoint ou alors il faut avoir beaucoup de chance sans se former. On a quand même une deadline. C'est-à-dire qu'on pourrait parler à la méthode des essais-erreurs, pas avoir besoin de se former. Il y a ça, j'ai c'est ça avec mon conjoint, puis là j'ai c'est ça et puis là j'ai c'est ça. Oui, si vous vouliez apprendre le roller, par exemple, vous pourriez dire, de toute façon, je ne suis pas pressé dans le temps, donc je fais mes essais-erreurs, je n'ai pas besoin de prendre mon prof, etc. Si vous vouliez être prêt pour faire une compétition de roller qui a lieu dans 4 mois, il faudrait que vous preniez un prof. Donc là, c'est pareil, vous avez une deadline, c'est la fin de la crise existentielle de votre conjoint. Quand la crise sera terminée, si vous n'avez pas montré que vous avez changé, si vous n'avez pas passé des bons moments ensemble avec lui ou avec elle, notamment pendant la phase plateau, pendant les moments de top, eh bien, ce sera trop tard. C'est pour ça que les pirates qui ont réussi se sont formés, surtout ont mis en application tout de suite, rapidement et de façon intense. J'allais dire la formation radicale pour vous aider par rapport à ça, parce qu'il y a une contrainte de temps. C'est la fin de la crise existentielle. Si à la fin de la crise existentielle, tous les hommes finissent, sortent de la crise existentielle, et les femmes aussi, eh bien, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prête, eh bien, ce sera trop tard. Donc la crise de la quarantaine, évidemment, touche autant les hommes que les femmes, mais elle va se manifester de façon différente selon les individus. Les hommes ont tendance à avoir des réactions plus visibles, plus radicales, plus impulsives que les femmes. Les femmes, c'est plus lent, c'est plus mature avant d'exploser. Une fois que c'est explosé, ça peut être hard. Les hommes, c'est plus radical souvent. Changement de look, ça vous fait rire parce qu'ils mettent des jeans qui ne leur vont pas bien. Ils perdent du poids, ils vont faire des implants capillaires. Ils sont impulsifs. Le changement de comportement, de look, de vie, ils sortent, ils changent de voiture, ils se moquaient des personnes qui avaient une minette, il a une minette. Ils se moquaient des vieux beaux qui avaient des voitures de sport, il l'a fait aujourd'hui. Ils veulent quitter, ils ont idée de quitter leur travail, leur famille. Prendre une femme plus jeune. Ils peuvent se lancer dans des activités à risque, des dépenses excessives et des relations extra-conjugales, le fameux pansement. Oui, des dépenses excessives et des activités à risque. Votre conjoint qui était plutôt pépère fait un peu plus n'importe quoi. Il va aller à la salle de sport, il va faire des choses comme ça pour ne pas vivre, pour avoir l'impression de revenir en arrière. Et c'est ce qui va le fatiguer rapidement. Donc il n'y a pas de règles universelles, ni de symptômes uniques aux caractéristiques de la psychologie masculine pendant une crise, mais il y a quand même des traits communs. Quand votre homme, ou quand vous, si vous êtes un homme, vous êtes en crise existentielle, vous avez un grand sentiment d'insatisfaction. Un homme en crise existentielle se sent malheureux, se sent frustré, se sent déci par la vie. Évidemment, ici, je vous décris les phénomènes et vous aurez vos réponses pour comprendre la crise de votre conjoint, comprendre la psychologie masculine et surtout bien faire avec la psychologie masculine dans la formation. Je vous rappelle que les vidéos, c'est fait pour vous expliquer le pourquoi. La communauté, la team, la famille des pirates, pour vous donner la grinta, pour mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations, puisque les formations, c'est le comment. Donc, l'homme en crise est frustré car il a l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir sacrifié ses envies, ses passions et ses ambitions. Et il a raison, parce que quand on prend la décision de se mettre en couple, d'avoir des enfants, de construire une maison, on est obligé de sacrifier une partie des rêves de jeunesse. On ne peut pas tout avoir. On pouvait rêver de partir conquérir le monde, mais si on a fait le choix d'être en couple, on a été obligé de faire un choix. Et plus tard, le deuxième choix, finalement, eh bien, il nous fait souffrir. On a envie d'être là. Donc, le sentiment qu'ont les hommes, généralement, c'est d'être passé à côté de sa vie et de s'ennuyer. Souvent, vous me dites en coaching, mon mari est devant la télé, il scrolle sur son téléphone avec son pansement. Et là, je vous dis, oui, c'est un des critères de la crise existentielle masculine. L'homme en crise s'ennuie dans sa routine, dans son couple, dans son travail. Votre homme, surtout que vous, vous êtes souvent fluisé, gelé, parce que votre homme vous a dit « niai, 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 niai ». Vous êtes fluisé, vous n'osez pas, vous n'osez plus. Donc, votre conjoint s'ennuie. Et il trouve que la vie avec vous, parce que vous n'avez plus de côté saillant, parce que vous avez peur, il pense que la vie avec vous est fade, est monotone et sans intérêt. Votre homme, pendant une crise existentielle, a besoin de piment. Votre homme a besoin de couleurs. Votre homme a besoin d'émotions. Votre homme a aussi un sentiment d'inutilité. Pendant toute la phase de sécurisation, vous ne lui avez pas dit qu'il était indispensable. Pas assez de son point de vue. Il se sent inutile. Eh bien, lorsqu'un homme se sent inutile, lorsqu'un homme se sent insignifiant, lorsqu'un homme se sent sans valeur, il a l'impression de ne servir à rien. Il n'a l'impression de ne pas être connu. Il n'a pas l'impression de ne pas être respecté. C'est pour ça que je vous apprends dans les formations à demander des services à votre conjoint pour qu'il se sente utile et surtout pour que vous puissiez ensuite le valoriser en lui disant que c'est quelqu'un qui est totalement au top. Pendant sa crise existentielle, votre conjoint a donc besoin de montrer qu'il est utile. Donc, il va se rebeller. Il va avoir un sentiment de révolte. Il va se rebeller contre les normes, les règles, les contraintes. Il a besoin de se sentir utile. Il a besoin de montrer qu'il n'est pas prisonnier, qu'il n'est pas opprimé, qu'il n'est pas manipulé. Donc, si vous me faites une manipulation par du silence radio, que ce soit un homme ou une femme, la personne va se rendre compte qu'il est manipulé. Et votre conjoint a juste besoin de passer des bons moments. Donc, il a envie de liberté, d'indépendance et d'autonomie. Donc, il faut que votre relation devienne super légère. Si vous ne savez pas comment on rend une relation légère, vous avez la formation pour. Vous devez être content quand vous voyez qu'il y a la formation qui vous correspond. Ça veut dire que vous n'êtes pas la seule personne à avoir eu les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Votre homme a besoin de se sentir libre, de se sentir fort pendant sa crise existentielle. Je vais vous apprendre dans la formation à lui signifier qu'il l'est pour vous. Pas par la parole, pas par le déclaratif, parce que ça ne marche pas, mais il a besoin de savoir que la nostalgie qu'il a de son passé, de son adolescence, de sa jeunesse, eh bien, ça ne reviendra pas, mais qu'il va être très heureux avec vous. Évidemment, votre conjoint, pendant sa crise existentielle, si c'est un homme, a l'impression que c'était mieux avant, que tout avant était possible, que tout était simple. Et il a envie de revivre des moments simples, de retrouver ses sensations, de rattraper le temps perdu, de ne pas s'embêter avec les enfants, de ne pas entendre sa femme qui lui fait des reproches. Il a envie de légèreté. Évidemment, si votre conjoint a déjà fait un gros travail sur lui avant sa crise, eh bien, sa souffrance sera moins intense, sa souffrance sera moins durable, et certains hommes en sont plus ou moins conscients. Si votre homme ne s'est jamais intéressé à la neurosciences, à la psychologie, à la méditation, aux états modifiés de conscience, eh bien, il va souffrir de plus en plus. On en parlera ce soir dans le live à 19h. La crise de votre conjoint a été déclenchée par des événements extérieurs, le deuil, la maladie de quelqu'un, de proche, la perte d'un emploi, eh bien, ils ont été amplifiés par des facteurs internes, c'est-à-dire les blessures de l'enfance qui n'ont pas été résolues, et puis, au fur et à mesure, votre conjoint va se sentir de plus en plus stressé, votre conjoint va se sentir de plus en plus fatigué, et va se sentir de plus en plus déprimé. Donc, dans la formation, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir aider votre conjoint. Évidemment, si vous le critiquez, si vous voulez lui faire la morale, si vous voulez avoir raison, si vous voulez montrer que vous êtes un rival, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Vous allez récupérer votre conjoint, vous allez l'apprendre à le faire dans la formation, vous allez lui apprendre à ce qu'il s'ouvre à nouveau à vous, avec un certain rythme, avec un certain espace, mais vous verrez qu'attention, il ne faut pas que ce soit ni trop près, ni trop proche, je vous en dis plus dans la formation, et, évidemment, si vous le harcelez de questions, si vous le harcelez de reproches, si vous le rapprochez de conseils, eh bien, vous n'y arriverez pas. Si vous voulez aller le brusquer alors qu'il n'est pas prêt, vous n'y arriverez pas. Vous allez apprendre dans la formation à le rassurer de façon naturelle, pas excessive, ni de façon fausse. Si votre conjoint sent qu'il y a un côté faux, que vous ne maîtrisez pas, que vous appliquez des conseils, des tips à la congé de coach ou de psy, que vous disiez, fais ça, mets-le dehors pour le faire réagir ou autre, ça va faire fuir votre conjoint. Ça va le rendre suspicieux. Soyez plutôt dans le tact, dans la bienveillance, dans la réalité. Montrez que vous êtes heureuse avec lui. Quelque chose que vous faites avec lui doit vous faire vous sentir bien. Oui, heureusement que tu étais là. Il faut qu'il sente que vous avez besoin de lui pour affronter ses difficultés. Eh bien, si vous arrivez effectivement à exprimer des émotions, à vous confier, à vous faire aider, eh bien là, vous verrez que la relation avec votre conjoint va s'améliorer chaque jour davantage. Et ça, on se régale. On en parle ce soir à 19h dans le live. Mais avant, je vais vous faire une petite lecture. On va aller prendre un message sur Facebook. Je vous rappelle que le centre névralgique des pirates, c'est sur Telegram. Vous avez sous le catalogue des formations le lien pour aller sur Telegram. Mais on parle aussi sur Facebook ensemble. Et bien évidemment, aussi, vous vous répondez beaucoup en commentaire de ces vidéos. Allez, un message de Nefertiti, le kiff. Bonjour mes pirates adorés et mystère capitaine. Un peu de grinta dans ce monde de criseux et criseuses. Oui, vous savez que les pirates s'en sortent bien, d'autant plus qu'ils parlent entre eux, ils se donnent le moral, etc. Puisque pour mettre en application ce que vous allez prendre dans les formations, il faut avoir la grinta. Je me forme, vous allez avoir une formation pour avoir la grinta. Je me forme encore et encore pour y arriver car j'y crois. Aujourd'hui, je suis serein et apaisé comme jamais depuis la bombe il y a huit mois. C'est toujours trop long, évidemment. Tout n'est pas rose, mais criseux a remis enfin son alliance. C'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça me rappelle une chanson des années 80. Je sais qu'il y aura du chemin à faire, des dames, des rebonds, mais entendre mon mari me dire tu es belle, j'ai passé une soirée magnifique deux fois dans la même semaine. J'ai adoré que tu dormes avec moi, même si tu tenais à l'autre bout du lit. Ça m'est de bonne humeur pour démarrer la semaine. Enfin, je suis quelqu'un de gay en temps normal et j'ai besoin de retrouver la personne que je suis et encore mieux. Et pour cela, je travaille. Donc, vous avez un double effet qui se coule. Non seulement vous allez retrouver votre mari comme un Efertiti certainement, mais en plus, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie parce que grâce aux formations, vous aurez appris plein de choses. Courage mes pirates. Bruno a raison. Moi, on parle du couple. Plus on est léger, mieux ça passe. Ça, c'est sûr. Je n'y arrive toujours pas toujours. J'y arrive toujours pas toujours. Non, je n'y arrive pas toujours, pardon, mais je fais de mon mieux. Belle journée. Grinta. Et merci à mes pirates amis qui m'aident énormément. Oui, c'est les pirates, soit sur Facebook, soit en descriptif de cette vidéo, en commentaire de cette vidéo, qui vous aident effectivement à avoir le courage de mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. On en parle ce soir à 19h. La psychologie masculine, c'est important de la connaître. Passez le vendredi que vous méritez. Sous-titrage ST' 501